L'archipel Mergui, paradis pour les plongeurs passionnés, cache dans ses eaux turquoises une richesse incontestable. C'est dans ce spectacle aquatique, aux mille couleurs, que les mantas océaniques sillonnent leur route. Ces êtres fascinants se trouvent généralement dans les eaux tempérées, tropicales et subtropicales. Appelé également Mobila Birostris, ces géants des mers mesurent jusqu'à 7 mètres d'envergure et pèsent plus de 1 600 kg. Leur durée de vie est estimée à 50 ans. La rémanta est au veau vivipare. La femelle donne naissance à un ou deux petits après une période de gestation d'un an. La plupart des rémanta géantes sont gris foncés sur le dessus et blanches avec une bande grise en dessous. Cependant, des géantes noires ont été observées et sont appelées mélanistiques. Les mantas sont souvent confondus avec leurs cousins, appelés Mobila ou diables des mers. Il existe toutefois un moyen de les différencier. Alors que les mantas et les diables ont tous deux ce corps reconnaissable en forme de diamant et des nageoires céphaliques, la bouche des mantas est orientée vers l'avant, alors que celle des diables est orientée vers le bas. Le ventre de la mantas océanique est généralement blanc avec très peu de taches, sauf dans la zone proche des nageoires pelviennes. C'est ce qui la différencie de la mantas de récif, également nommée Mobula alfredi. Pour cette dernière, les taches sont situées entre les branchiers. On distingue la différence entre ces deux mantas grâce à la couleur des nageoires céphaliques intérieures. Pour la mantas de récif, l'intérieur est pâle, contrairement à la mantas océanique pour qui l'intérieur est sombre. Bien qu'elles soient protégées dans les eaux internationales et par les lois de certains pays, elles se déplacent souvent dans des eaux non réglementées, où elles sont prises dans des filets. En 2011, elles ont été déclarées comme menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Leurs branchiers sont encore très demandées sur le marché de la médecine traditionnelle chinoise. Les guides et passagers du Smiling Sea Horse, un bateau de croisière spécialiste de la destination, participent à leur recensement. Black Rock, un rocher au nord de l'archipel Mergui, est le point de rendez-vous des mantas océaniques à la recherche d'un partenaire. Une à deux fois par an, autour du mois de mars, elles se regroupent en grand nombre. Au moins 53 mantas géantes ont été identifiées à la fois. Par leurs grâces et leur beauté, les mantas océaniques, curieuses et sociables avec les plongeurs, promettent une danse somptueuse dans le grand bleu. L'archipel Mergui accueille les géantes des mers et bien d'autres merveilles multicolores qui resteront gravées dans la mémoire de ceux qui s'y aventurent. Sous-titrage Société Radio-Canada